bonjour les amis c'est une fois par an alors autant vous dire que j'ai grave la patate aujourd'hui on est à animal expo et on est là pour faire quoi et ben pour couvrir l'événement pour vous présenter les nouveaux produits de l'année mais aussi des animaux trop mignons bref je suis hyper content c'est mon salon préféré à paris tous les ans donc c'est parti je vous emmène j'ai déjà fait un petit repérage il ya plein de nouveaux trucs vous avez kiffé on y va ça on adore on va s'arrêter là dessus le nouveau paludarium zomède on adore une des grandes nouveautés cette année c'est ça c'est l'adoption center il ya des chiens qui sont à adopter qui sont proposés ici à animal expo et moi je trouve ça super cool donc on va aller voir la tête des toutous qui a adopté venez regardez c'est un abonné quand tu t'appelles donc vous voyez tous ces petits chiens et ses chats parce qu'il ya aussi des chats ils sont à adopter et je discutais avec la présidente de l'association ça marche très bien c'est à dire qu'elle est arrivée avec plein de chiens ce matin déjà beaucoup moins donc l'adoption ça marche bien et ça me fait très plaisir parce que quand vous voyez ces super chiens vous dites qu'il mérite un beau destin et une belle famille et devant moi j'ai un truc que j'adore c'est le biorb air alors c'est pas sorti cette année c'est sorti à peu près deux ans mais je trouve qu'on le voit pas assez donc j'avais envie de le montrer là c'est en fait la version terrarium des biorbes aquatiques donc ils l'ont équipé comme un terrarium et c'est très bien fait c'est à dire que là bon vous avez déjà un beau volume pour faire un beau décor et à l'intérieur vous avez pas mal de technologies vous avez un petit brumisateur un fogger qui va permettre d'augmenter l'humidité mais vous avez aussi un petit ventilateur qui va permettre de ne pas avoir de concentration sur les vitres c'est vraiment une jolie machine et je trouve que esthétiquement c'est plutôt sympa donc j'avais envie de vous faire un petit focus sur le biorb air donc là on est face à une vraie nouveauté zoomed célèbre marque de reptiles originaire des états unis à la base vous les connaissez sûrement ils ont sorti là un paludarium que je trouve hyper intéressant ils ont augmenté la hauteur de la base du bac ce qui fait que ça permet d'avoir un vrai petit aquarium en bas et un vrai terrarium en haut donc on est vraiment dans le concept du paludarium les ventilations qui vont bien on n'a pas de condensation il ya un volume qui est quand même assez sympa ce qui nous fait à peu près 40 litres d'eau en bas dans le volume sur le grand modèle donc c'est très cool et voilà j'adore ce produit je suis là pour montrer des nouveautés ça c'est une vraie nouveauté on est sur le stand de chez mes amis de zolux qui sont mes amis parce qu'on fait souvent des collabs et des partenariats sur des vidéos ils nous ont sorti plein de nouveautés et je vais vous montrer une série de cash que j'ai trouvé vraiment hyper cool et hyper sexy vous allez voir venez et vous voyez ils sont rétro ils ont même joué le côté à fond en mettant les membres fondateurs de zolux et la photo elle date de 1933 autant vous dire qu'ils sont dans le game de l'animalerie depuis un petit moment quand même mais voilà j'aimais beaucoup ces cages rétro elles existent en oiseaux et en rongeurs aussi en rongeurs et je trouve ça hyper joli je suis sur le stand de colonie perroquets et sur le stand de colonie perroquets ils me présentent leurs petits padas regardez comme c'est mignon donc ça sont des padas osivora c'est un oiseau qui à la base est originaire d'asie mais en fait chez colonie ils ont décidé de les apprivoiser de les vendre apprivoiser et non pas en les élevant à la main parce que l'élevage à la main il peut y avoir des petits soucis derrière mais en les manipulant directement au nid c'est-à-dire que cet oiseau il a été élevé par ses parents là il vient d'être sevré c'est pour ça qu'il est encore il n'a pas ses super jolies plumes je vais mettre une image de à quoi il va ressembler dans un mois mais cet oiseau a été élevé par ses parents et pourtant il n'a aucune crainte de l'homme donc c'est quand même vraiment super ça fait qu'on peut avoir un petit oiseau de compagnie comme ça qui passe du temps en dehors de la cage je vous rassure il vole parfaitement s'il vole pas c'est qu'il a envie de rester sur ma main mais il vole parfaitement et ça permet d'avoir des oiseaux qui ont leur cage comme maison mais qui passe une grosse partie de leur temps sur ton épaule ou en liberté dans ta maison maintenant on est dans le pavillon reptile et regardez qui est le roi du pavillon reptile il est là il est là il est là c'est karim le roi du pavillon reptile vous le reconnaissez karim de la ferme tropicale bonjour karim bonjour tagui tu nous as amené quoi là dans ce pavillon reptile c'est toi qui t'occupe de l'organisation du pavillon reptile je vous chapote un petit peu les choses et j'amène en fait notre vieille igouane c'est ce que j'allais dire on a un petit grabataire avec nous regardez ça ça vous le connaissez c'est l'igouane de la ferme tropicale vous l'avez déjà vu plein de fois et tout mais il a vieilli il a 20 ans donc ça commence à être un petit vieux mais il se tient encore bien et là il est sur son écorce mais ce matin il était perché donc il grimpe quand même un peu on peut pas être plus dans la tendance les amis regardez ça en fait ce sont des kits qui vous permet d'agrémenter la surface d'exploration de ton chat ou ton furet sur ton mur et en fait tu peux acheter des kits que tu fixes comme ça à ton bon vouloir tu mets les espaces que tu veux et tout et ça te fait un super parcours pour ton chat donc pour les furets je te conseille pas de monter très très haut parce que si jamais ils tombent tu vois ils tombent de deux mètres c'est un peu chiant donc les furets et tu t'arrêtes à un mètre mais par contre les chats tu peux envoyer du lourd et leur faire un vrai parc d'attraction vous êtes hyper nombreux à me demander un tuto caméléon les amis ça arrive ça c'est un bébé caméléo calyptratus donc c'est un caméléon qui à l'origine vient du yémen mais celui-là est né en captivité en france c'est une espèce qui est facile à voir chez soi mais il faut quand même une installation qui tient la route donc je vais vous préparer un tuto bientôt soit sur cette espèce soit sur les pardalys qui sont l'une des deux espèces qu'on peut facilement avoir en france vous inquiétez pas ça arrive on a évidemment exoterra qui est représenté ici sur ce salon donc ils ont fait toute une déco avec des têtes maori et tout voilà il ya même une version cascade en tout cas exoterra ils sont là animal expo évidemment et nous font toujours de super jolis stands voilà vous savez que je kiffe cette marque déjà c'est pas une nouveauté et là on est dans le pavillon des rongeurs les amis aux dents qui rongent regardez là il ya plein de trucs alors là c'est la folie donc là j'ai jamais vu autant de diversité de cochon d'inde c'est la folie il y en a pour toutes les tailles toutes les goûts toutes les couleurs et tous les types de poils on a du poil long du poil rosette en veux tu en voilà le cochon d'inde est particulièrement bien représenté cette année je suis avec aurélie mais pas que je suis avec jumpy jumpy qui était évidemment vous l'avez remarqué un cochon dinde forcément mais en attendant je vous présente jumpy qui est trop mignon qu'est ce que c'est que cette couleur c'est un wilson violet à c'est un wilson violet ok donc en fait il est bicolore il est il est vraiment magnifique donc jumpy est un mâle il a trois ans ok alors les chanchillas sont des animaux qui sont un peu particuliers c'est à dire qu'ils ont besoin de beaucoup de place qui ont besoin d'une alimentation un peu spécifique qui ont besoin de calme qui n'aiment pas les courants d'air bref c'est pas l'animal que tu achètes sur un coup de coeur parce que tu as trouvé mignon donc tu te renseignes si tu as de la place et tout ça c'est un super animal de compagnie je le déconseille aux très jeunes enfants parce que c'est un peu stress donc du coup c'est pas la bestiole qu'on va manipuler toute la journée mais mais ça reste un super animal et je t'invite à faire l'expérience de toucher un chinchilla si tu n'as jamais touché de chinchilla tu te rendras compte à quel point c'est doux et que c'est beaucoup plus mignon à caresser qu'à porter en manteau et cette année on n'a pas que des magasins on a aussi des petits éleveurs qui sont venus et là on a Didi Géco Didi je la connais depuis longtemps malheureusement elle n'est pas derrière son stand donc je ne vais pas vous la présenter mais je vais vous présenter ses animaux Didi elle élève beaucoup de Géco Léopard et d'Emitéconyx qui sont des Géco Akiogras africain ce genre d'animaux et elle a des animaux qui sont magnifiques il faut le savoir elle a vraiment que la crème de la crème du Géco Léopard et là par exemple regardez alors là ce sont des Emitéconyx c'est pas des Géco Léopard mais c'est un peu l'équivalent du Géco Léopard mais version afrique et regardez les couleurs d'un Emitéconyx albinos et en fait je vous ai menti elle est derrière moi Didi regardez là et si elle est là en fait hop voilà et donc Didi c'est la reine du Géco Léopard elle est à fond là dedans depuis très longtemps mais elle a aussi plein d'autres espèces c'est une très bonne éleveuse donc j'avais envie de vous faire une petite pub forcément hé les amis on n'arrête pas le progrès je déconne pas regardez vous allez me dire ouais ça c'est une châtière non 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 c'est pas une châtière normale ça c'est une châtière électronique en fait qui repère tu rentres la puce de ton chat en fait ton chat passe à l'intérieur une fois et la châtière reconnaît la puce électronique qu'a ton chat et grâce à ça ça va lui donner l'accès sauf que le chat du voisin bah sa puce elle est pas enregistrée pas de bol il a pas l'air d'entrer chez toi regardez les amis ça c'est une bestiole qu'on voit pas assez souvent à mon goût parce que c'est une super bestiole c'est un physignatus leusuri alors vous avez l'habitude de voir des physignatus coccantinus qui viennent d'Asie qui sont verts et qui sont des dragons d'eau ça ça vient d'Australie et la paix cette bestiole a une particularité c'est qu'en fait il supporte des températures plutôt fraîches c'est à dire qu'en fait vous pouvez l'élever si tu vis dans le sud par exemple il y a des gens dans le sud qui vont l'élever dehors à l'année alors évidemment il va pas aimer quand il fait 5 6 degrés ça c'est sûr c'est des animaux qui peuvent tolérer des températures plus fraîches que les dragons d'eau donc c'est une bête qui s'apprivoit super bien vous voyez comme il est calme et tout ça peut s'élever en enclos extérieur une bonne partie de l'année et se rentrer quand l'hiver est vraiment froid mais c'est une bestiole qui est carrément sous coté et qu'on devrait voir plus en terriophilie parce que c'est vraiment super cool attends attends mais va pas trop vite ouais mec on tourne tu feras ton shopping après regardez ça les amis c'est incroyable ce sont des lapins béliers anglais donc c'est pas les plus gros c'est pas les plus petits c'est ceux du milieu ils sont hyper calme hyper zen et ils ont vraiment une bonne tête par contre on n'est pas dans le lapin nain quand t'as ça chez toi t'as intérêt d'avoir une grande cage un grand enclos c'est vraiment super mignon le fait que ce soit des lapins béliers anglais et rex et ben en fait ça c'est un combo qui est unique en france et il est là donc c'est plutôt super cool d'avoir ça dans la petite vidéo vous avez kiffé mon tuto poule regardez toutes les poules ornementales que j'ai autour de moi je vous l'ai promis elle va arriver laissez moi un peu de temps une vidéo poule ornementale vient de bientôt débarquer sur la chaîne en tout cas j'adore ces oiseaux regardez le look qu'elles ont C'est vrai C'est vrai Et là, regardez, on est sur le stand de Ultra Premium Direct. Ultra Premium Direct, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, c'est des abonnements pour recevoir tes croquettes en direct de l'usine à chez toi sur Internet, sans intermédiaire. Donc, c'est ici que j'ai fait mon meet-up hier, c'est super bien passé, c'était super cool. Et je trouve que leur système de vente de croquettes est hyper intéressant. Et les amis, on se retrouve sur le stand de Red Sea, Red Sea leader mondial de l'aquariophilie marine. Ils sortent des nouveautés tout le temps, des nouveaux aquariums, ils n'arrêtent pas, ils sont vraiment au top. Et là, ils ont une nouveauté qu'ils présentent ici en exclu, je crois européenne. Donc, on va vous dire que c'est un petit kiff. C'est ça, c'est leur nouvel écumeur. Donc ça, c'est un nouvel écumeur qui n'est pas encore sur le marché, mais qui est présenté aujourd'hui et qui sera sur le marché d'ici quelques semaines. Donc voilà, il a plein de petites nouveautés, je l'ai trouvé super cool, j'aime bien le look. Et ce que j'ai trouvé trop cool, c'est qu'on peut nettoyer l'intérieur du godet, comme ça, juste en tournant. Ce qui est quand même bien pratique pour pouvoir avoir un accès à la cheminée et pour pouvoir voir ce qui se passe avec les bulles. Donc si tu n'y connais rien en eau de mer, tu vas te dire, je ne comprends pas ce qu'il vient de me dire. Mais si tu t'y connais un peu en eau de mer, tu vas te dire, ah, c'est pas mal ça. Eh les amis, j'aime bien cet aquarium, regardez, c'est la marque Superfish. Il est super cool, je le trouve assez design. Il fait 118 litres, petite filtration bien compacte qui va bien. Je trouve que les couleurs sont cool. J'aime bien la rampe, regardez, il y a une ramplette qui est intégrée et elle se soulève facilement. Donc ça, c'est plutôt cool. On a un petit dissipateur thermique en aluminium, ce qui nous évite d'avoir le bruit des ventilos et ça, ça fait plaisir. Bref, je suis passé devant, je me suis dit, il fallait que je vous le montre parce qu'il est super cool. Et évidemment, comme tous les aquariums en ce moment, la grosse nouveauté, c'est de mettre une petite télécommande. Vous vous souvenez d'un aquarium avec l'orage qui avait à gagner, il y avait déjà ça. Et là, c'est pareil, je peux régler la luminosité. Hop, tac, vous voyez, c'est plutôt pratique. Voilà, donc j'aime beaucoup le produit, je l'ai trouvé super joli et design, j'ai envie de vous le montrer. Aquarium Superfish. Et regardez comme c'est beau ça les amis, regardez comme c'est beau. C'est magnifique ça. Allez, dis-moi, ils sont magnifiques tes colliers, raconte-moi un peu l'histoire de ces colliers. Alors, ce sont des colliers qui sont faits au Mexique par des Mayas. Ah, c'est vraiment, ils sont faits au Mexique par des Mayas ? Complètement. Ah, génial ! Ok, je comprends pourquoi ça me rappelait le Mexique tout de suite en revient les couleurs. Ok, c'est canon. Donc, tous les colliers sont uniques, c'est du passage traditionnel Mayas. Ok, super cool, donc en fait, ton chien, il n'a pas le même collier qu'un autre chien, mais unique à chaque fois. Super cool, c'est vraiment très joli, je trouve que la façon est bien faite, ça fait combien de temps que vous existez cette marque. Ça va faire 4 mois qu'on distribue en France. Ok, vous êtes tout nouveau. En tout cas, c'est pour Azot. Vraiment ? Oui, complètement. Ah, mais trop cool, merci beaucoup. Azot, regarde, tu ne vois pas la vidéo encore, mais regarde, on va repartir avec ça à la maison, ça va être trop cool. Je vous présente Seb. Seb, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Recifal News, qui est très cool. Il y a du contenu de très bonne qualité. Si vous êtes à fond dans l'eau de mer, le Recifal, allez voir sa chaîne YouTube, je vous promets que vous allez kiffer. Et alors là, les amis, regardez ça, c'est un chat qui est un sphinx canadien. C'est une race de chat sans poils, donc ça peut paraître un peu particulier, mais en fait, il y a des gens qui adorent ça. Moi, je le trouve mignon. Et aujourd'hui, ce chat, il a cartonné parce qu'il a gagné tous ses prix, dont les Best in Show, les Best of the Best. Bref, c'est le champion du jour, c'est lui qui a tout gagné. Et c'est pour ça que madame, elle a un grand sourire, parce que quand ton chat, il gagne, ça rend heureux le propriétaire. Oh non, oh non, oh non, regardez. Elles vont encore me faire goûter des trucs super chelous, je le sens. Je compte sur vous pour m'avoir préparé une recette digne de ce nom, les filles. Digne, ton repas t'attend, Tanguy. Mais c'est extraordinaire. Et en plus, il est tellement bien présenté, c'est tellement appétant. Et en plus, je suis hyper content parce qu'elles m'ont mis une cuillère. C'est vraiment un truc super, je n'ai pas à manger directement dans la gamelle. Qu'est-ce que vous me faites goûter cette année-là ? Poulet, carottes et ratatouille. Et ratatouille, oh là là, mais... En fait, je vous adore tellement que je ne peux pas vous détester, tu vois. Tu ne peux pas nous dire non surtout. Voilà, et je ne peux pas vous dire non. Allez, on commence par celui-là. Pas mal. Alors là, tu vois, tout de suite, on ressent déjà l'odeur que le poulet est plus présent. Mais Zabo, je vous adore. Nickel. En vrai. Moi, de toute façon, je sais que maintenant, j'ai plus besoin de tickets restos quand je viens chez Animal Expo parce que je sais que je peux venir déjeuner à l'œil sur votre stand. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'était cool une fois de plus. De rien. Voilà, vous connaissez Dog's Love, on en a déjà parlé. C'est des aliments qui sont comestibles et pour les humains et pour les animaux. Donc, ça fait plaisir. Et je n'ai pas fait semblant, j'ai vraiment mangé. Et franchement, c'était bon. Merci les filles. Avec plaisir. Merci Tanguy. Je vous kiffe, on dirait Charlie's Angel. Merci les filles. Oh là là, mais beaucoup trop de mignonnerie dans un seul chien. Regardez ça. Je vous ai déjà présenté cette race il y a deux ans. C'est vraiment trop mignon. Ce sont des Continental Bulldog. Par rapport au Bulldog anglais, c'est une race qui est plus active et plus rustique. Donc, c'est vraiment un Bulldog super cool. Voilà, je t'invite à t'enseigner si tu ne connais pas. C'est vraiment trop cool, le Continental Bulldog. Et regarde comme c'est mignon. Je suis rincé comme jamais. Je sors de deux jours de Salon Animal Expo. C'était hyper intense. C'était super cool. J'ai rencontré des centaines d'abonnés. Je dois le dire, c'était vraiment ouf. Donc, merci à tous d'être venus me voir, d'être venus au salon. C'était trop cool. Là, je repars avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits à vous faire gagner. J'ai des tonnes de trucs, des matos d'aquariophilie, des trucs pour vos chiens, vos chats. Bref, vous allez voir, il y a des gros concours Insta qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas de me suivre sur Instagram. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, Azoth. Regarde, c'est ta nourriture préférée. Je reviens tout de suite. Allez, j'arrive. Salut les amis, à très vite. Ciao. Bon, allez, je rentre chez moi. Et je ne vous cache pas que j'ai adopté de nouveaux animaux de compagnie. Vous découvrez ça très bientôt. Salut les gars. Ciao. Sous-titrage ST' 501